Alors bonjour à tous et à toutes, merci d'être avec nous pour ce nouveau webinar, le 11e webinar de cette session. So Kang Lee est avec nous, directrice adjoint des partenariats bancaires qui va vous présenter la force des partenariats bancaires du groupe Meilleur Taux et puis je vous aborderai dans un second temps MBS donc Meilleur Taux Business Solutions et les nouveautés qu'on propose en 2023. Donc on y va, So Kang. Bonjour à tous, donc on souhaiterait vous partager effectivement le contexte de marché, les prévisions 2023 et bien sûr la force des partenariats bancaires. Donc pour commencer cette présentation, il y a un chiffre effectivement important et à retenir, c'est la baisse importante et impactante ici pour le marché du crédit immobilier sur le deuxième, le quatrième trimestre 2022. Il s'agit effectivement du taux que vous voyez en bas de l'écran, de moins 42,6% de volume de prêt sur le T4 2022 et qui continue effectivement à baisser en janvier 2023 puisque on est sur une baisse effectivement significative encore de moins de 34%. Et donc ce sont des chiffres man d'un acteur majeur, crédit logement et qui représente quand même 50% du marché. La bonne nouvelle en ce début d'année, c'est effectivement l'ajustement du taux d'usure qui sera fait mensuellement et non plus trimestriement. Donc ça va permettre d'accélérer la libération du marché du crédit immobilier et de permettre aussi aux banques d'avoir un retour de rentabilité. Concernant le taux d'usure, donc il a quand même augmenté de 22 points de base sur seulement un mois puisque au 1er janvier, on avait un taux d'usure à 3,57. Là, il est passé au 1er février à 3,79 sur 20 ans et plus. Donc voilà, ça s'accélère, le taux continue à augmenter. Tant que nous aurons une inflation effectivement qui n'est pas freinée, nous aurons effectivement ces taux d'intérêt qui vont augmenter et par maintenant pour ce taux d'usure. Et donc une estimation peut-être au prochain taux d'usure, le 1er mars, est-ce qu'on a une idée de combien de points de base environ on peut s'attendre ? On prévoit effectivement 0,025, 0,30 au 1er mars. Ok, donc à suivre dans les prochaines semaines. Donc les prévisions 2023. Les prévisions. Donc 2,53 c'est un chiffre, le taux nominal issu de nos offres de prêt puisqu'on a décidé de publier tous les mois les taux issus des offres de prêt qui sont émises par les banques. Donc c'est vraiment les taux appliqués en temps réel, enfin de manière réelle sur le marché avec donc là pour l'instant un TAEG de 3,14%. Et donc ça c'est toute durée confondue ? Voilà, toute durée confondue sur les 30 derniers jours du fin. Le pronostic du coup ? Le pronostic, et bien si on est dans une hypothèse, effectivement on continue à avoir cette hypothèse de stabilité de marché, une hypothèse plutôt raisonnable, on estime qu'on pourrait avoir un taux nominal autour de 3,30-3,40 et un taux d'usure aux alentours de 4,5 ans. Si effectivement tout se passe bien, s'il n'y a pas d'incertitude sur les marchés, puisque vous savez que les marchés réagissent très mal aux incertitudes, pardon, donc au mois d'avril 2023 on pourrait atteindre un taux d'usure à 4,5 ans. Ce qui permettrait de débloquer de nombreux cas dans les marchés beaucoup plus ouverts. Exactement, d'ouvrir l'accès aux crédits immobiliers à l'ensemble des marchés. Alors, la force des partenariats bancaires. La force des partenariats bancaires. Premier courtier, effectivement, notre ADN c'est le crédit immobilier, premier courtier leader sur le marché, 125 conventions actives, effectivement, sur l'ensemble du portefeuille que nous avons, et 7,2 milliards, c'est le chiffre arrêté, c'est le chiffre arrêté à fin 2022, fin décembre 2022. Donc on a fait quand même une année record grâce aux liens solides que nous avons avec nos partenariats bancaires et bien sûr les clients qui nous font confiance dans leurs projets. L'animation et les développements, c'est quand même des éléments stratégiques et pour lesquels effectivement l'équipe des partenariats bancaires s'attache. C'est ce qui nous permet de périmiser aussi l'ensemble des conventions et les relations que nous avons avec nos partenariats. Sur les centaines de conventions bancaires actives, on travaille avec toutes les banques. Aujourd'hui, elles sont représentées, effectivement, sur la salle que vous voyez là. Elles sont diversifiées et elles proposent une richesse et des solutions vraiment adaptées au profil de vos clients qui, à travers l'Herto Business Solutions, pourront apporter, effectivement, la solution personnalisée et adaptée à chaque projet. Donc elles pourront répondre à l'ensemble des projets qui sont sollicités. Donc ce qu'on voit ici, ce sont donc les caisses régionales, tout à gauche, puis les banques spécialisées qui peuvent interviendre notamment sur le financement des parts des CPI, qui est un sujet très demandé chez MBS. Les grands réseaux, les banques au niveau national, les grands groupes, puis après, on voit les banques en ligne ou d'autres partenariats au niveau banque patrimoniale, qui sont aussi demandés par nos clients et recherchés par nos clients. Les banques de niche, vraiment, aujourd'hui, elles sont de plus en plus sollicitées, compte tenu, effectivement, du contexte de marché. Oui. Alors, merci Sokeng pour ce petit retour sur les partenariats bancaires et la présence de Meilleur Tours dans ce marché. La promesse MBS, donc Meilleur Tours Business Solutions, vous commencez à savoir ce que c'est que MBS maintenant, mais pour les nouveaux participants. Donc, qu'est-ce que c'est une plateforme qui vous permet de constituer votre dossier de recherche en financement? Donc, vous récoltez les pièces. Ensuite, vous nous les transmettez. Nous, on s'occupe de toute la partie KYC, montage du dossier et transmission à nos partenaires bancaires. Et ensuite, alors, pour pouvoir, on va dire, bénéficier et travailler avec ce modèle, il faut être un professionnel de l'immobilier. D'accord? Donc, il faut avoir et être inscrit en tant que MIO-BSP, donc inscrit à l'Orias. Donc, c'est contrôlé. Il faut soit pouvoir disposer une attestation qui vous dispense de cette formation, mais avec une formation continue annuelle de 7 heures, soit de faire la formation qui dure 40, 80 ou 150 heures en fonction de votre profil et de votre expérience. Le modèle, tout simplement, c'est pouvoir accompagner vos clients, sécuriser leur sauvabilité, mais aussi, c'est un modèle économique, car il y a un partage de valeurs qui est généré entre vous, professionnels de l'immobilier et la cellule MBS. Et donc, c'est un partage que vous voyez en bas à 50, 50 % du chiffre d'affaires qui est généré. Ce chiffre d'affaires, comment il se compose? Il se compose des honoraires de mandat et de la commission banque et on partage le tout à 50, 50 % avec notre partenaire. Le processus, vous l'avez ici à gauche. Donc, vous, vous faites la découverte du client, signature du mandat, test d'éligibilité avec notre outil Optics dédié et vous collectez les pièces. Et puis, c'est transmis directement à travers l'outil et votre plateforme dédiée vers notre équipe MBS qui étudie le dossier, vérifie les pièces. Choisis la banque ou les banques les plus adaptées au projet et suit l'instruction du dossier en banque et puis vous accompagne dans la négociation. Très important, c'est une relation B2B que nous avons. À aucun moment, nous parlons à votre client. C'est vous qui gardez la main sur votre client. Alors, l'espace digital personnalisé. Donc, vous avez un espace qui s'appelle Optics qui vous permet de simuler l'étude de financement, de voir les propositions de financement qui vont pouvoir être émises par nos partenaires bancaires. Et puis, bien sûr, aujourd'hui, tout se fait dématérialiser de la signature du mandat, la gestion des pièces. Et puis, vous avez un suivi de votre tableau d'activité. En résumé, c'est un accompagnement pour vos clients. C'est assurer leur solvabilité en tant qu'acquérat, alors que ce soit l'investissement locatif, résidence principale, mais aussi sur le sujet des SCPI dont on parlera après. Vous travaillez avec un acteur reconnu de la place qui a les conventions bancaires pour vous sortir les dossiers. Et puis, vous avez un espace dédié qui vous permet d'aller vite dans le montage du dossier. Alors, les nouveautés MBS, c'est le développement de l'offre SCPI et le Crédit Pro. Je voulais vous sélectionner trois partenaires aujourd'hui sur la partie SCPI. Donc, les partenaires au niveau national que nous avons avec MBS qui permettent d'aller chercher un effet de levier pour vos clients et donc dans leur acquisition de part de SCPI. Là, on peut voir partenaire A et partenaire B sur des maturités, par exemple, de 120 mois. On voit qu'il y a un partenaire sur des montants au-dessus de 60 000 euros. On est aux alentours de 4,50 sur le partenaire B. Sur le partenaire A, toujours sans apport, on est autour de 3,20 sur 10 ans, 11 ans plutôt, ce qui est plutôt très compétitif. Puis, un troisième partenaire ici, on voit que pour des durées inférieures ou égales à 10 ans, qui est, on va dire, le minimum de durée pour faire vraiment un effet de levier intéressant sur la SCPI, mais plutôt aux alentours des 3,40. Et puis, nous signons avec un quatrième partenaire en ce moment, qui nous permettrait d'avoir quatre solutions de financement pour les parts de SCPI. Alors, deuxième nouveauté, donc, on l'a annoncé au dernier webinaire, je vous en reparlais, c'est le financement des professionnels. Donc, c'est un service, comme en crédit immobilier, où il y a un spécialiste en crédit professionnel qui vous accompagnera et qui accompagnera le financement professionnel de vos clients. Donc, le modèle reste le même, c'est un partage de valeurs, il y a toujours un mandat qui doit être signé, vos tâches restent les mêmes dans la récolte des pièces. Et nous, on s'occupe ensuite de toute la partie analyse, études, KYC, notes de synthèse et gestion des transmissions en banque. Et on travaille avec environ 85% des banques de la place en crédit professionnel aujourd'hui. Le process, très similaire au crédit immobilier, vous faites la découverte du client avec l'aide d'un spécialiste en crédit pro, très important, pour bien cerner la découverte du client en crédit professionnel. La signature du mandat à des collègues de pièces et à droite, où on s'occupe de toute la partie KYC, études du dossier, rédaction d'une note de synthèse, je viens d'après, et la relation en banque. Alors que ce soit avec une banque au niveau national ou une banque au niveau régional qui ont beaucoup de présence et d'atouts. On a les conventions en place pour avoir plusieurs solutions de financement pro pour vos clients. Alors là, c'est un exemple d'une note de synthèse avec, voilà, vous retrouvez tous les éléments et la note de synthèse type qui est envoyée en banque entre le projet, l'entreprise, le plan de financement, bien sûr, la proposition, l'analyse financière. Voilà, on pousse bien sûr jusqu'aux garanties, les contreparties et les avis plus et faiblesses autour du projet. Pour montrer à la banque que la note de synthèse est très structurée, en plus de toute l'analyse financière qui va être faite. Nos partenaires bancaires en crédit professionnel, on retrouve les mêmes banques qui existent sur les autres activités du groupe. Et donc ça, c'est une des forces du groupe, c'est d'avoir de bonnes relations sur la partie crédit immobilier, mais aussi en crédit professionnel. C'est ce qui fait une relation globale avec ses partenaires. Et puis, sur cette slide, deux choses à retenir. La première, c'est essentiellement à 90% des dossiers que nous finançons aujourd'hui, ce sont des murs, des murs commerciaux professionnels, des fonds de commerce en création en reprise et des rachats de part. Donc dans vos portefeuilles des clients CGP notamment, vous devez avoir des dirigeants d'entreprise qui ont des projets d'acquisition de murs professionnels, murs commerciaux. Vous pouvez aussi les accompagner sur ces sujets. Nous pouvons vous accompagner pour leur obtenir le financement. Donc là, c'est quasiment l'ensemble des banques de la place avec lesquelles on travaille, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Et puis, nous avons des partenariats en place avec des organismes de caution et de garantie comme la CIGI ou la BPI, ce qui nous permet vraiment d'avoir un accompagnement de A à Z pour ce client professionnel. Voilà, on a bouclé cette présentation qui résumait un peu la force des partenariats bancaires du groupe Meerto. Et j'ai voulu vous évoquer notre accompagnement chez MBES sur la partie SCPI, mais aussi en crédit professionnel. On se donne quelques minutes si vous avez des questions. On sera ravis d'y répondre. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous poser des questions si vous en avez. On se donne quelques minutes pour y répondre. Alors, Valérie, merci pour cette question. Quel est le coût de ces formations ? Alors, il y a un organisme qui s'appelle Meerto Formation, qui est une entité du groupe, qui pourra vous répondre précisément. Cela dépend si c'est 40 heures, 80 heures ou les 150 heures. Il y a différents prix par formation. Mais si vous nous envoyez un petit mail, on vous mettra en contact avec Meerto Formation. Et souvent, ce sont des formations qui peuvent être faites à distance, à 100%. Donc, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à nous faire un petit mail et puis on vous mettra en contact directement avec Meerto Formation pour avoir le coût de celle-ci. Il y a plusieurs catégories, donc on ne va pas tous les détailler. Alors, une question d'Isabelle. Pas de conflit d'intérêt entre le métier de mandataire IMO et MIO-BSP ? C'est une très bonne question, Isabelle. Car non, il n'y a pas de conflit, à moins que ça soit stipulé dans votre contrat de mandataire immobilier avec un réseau avec lequel on travaille aujourd'hui. Mais d'être immatriculé à l'Orias en tant que MIO-BSP, c'est assez différent car vous êtes, on va dire, professionnel du crédit et vous êtes capable de parler du crédit, de présenter le crédit aux clients et puis d'avoir ce rôle d'accompagnement de A à Z sur leur financement. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais bien sûr, pour pouvoir exercer le métier de MIO-BSP, il faut être bien enregistré à l'Orias, ça rejoint la question de Valérie. Donc, il faut être formé ou il faut être accrédité à l'Orias pour être inscrit en catégorie, alors que ça soit crédit immobilier ou autre activité si demain vous voulez développer la partie du crédit professionnel. Et ça, Isabelle, si vous voulez en savoir un peu plus, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et puis on vous mettra en contact avec l'équipe de formation qui pourra vous répondre. Alors, oui, très bonne question. Alors, ce que vous pouvez faire, Valérie, c'est que vous pouvez m'envoyer le mail directement. Donc, il y a les coordonnées ici. Vous avez nos coordonnées. Dans tous les cas, si vous voulez avoir des précisions sur ce qu'on a pu dire, si vous nous envoyez un petit mail et puis on vous transférera le mail vers l'équipe de Meilleur Tour de Formation dans la journée. Alors, on a fait, je crois, le tour des questions. C'était plus d'accès formation cette fois-ci, mais c'est très bien. On vous remercie pour votre attention. Ce webinaire sera enregistré et vous aurez le replay. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On espère que c'était intéressant pour vous. On vous souhaite une très bonne journée. Ah, alors, on a une dernière question. Comment voyez-vous l'évolution marché crédible ? Le marché, effectivement, on commence à se libérer tout doucement progressivement. On n'est pas encore complètement au niveau consacré, en fait, puisque le taux du jour a encore cet impact. Mais, voilà, on estime qu'on va pouvoir gagner quand même un trimestre par rapport aux estimations. On pourrait redémarrer assez rapidement si la correction du taux du jour mensuel s'accélère. Effectivement, on va pouvoir gagner un trimestre. Donc, ça devrait abîmer. Je pense que, grâce à ce nouveau calcul, en décembre, on avait ce même type de questions, Valérie. On était un peu plus pessimistes sur le sujet parce qu'en décembre, on n'avait pas de vision, de visibilité plutôt sur le premier semestre. Effectivement, on a gagné un trimestre, pardon, avec ce nouveau calcul. Donc, on est plus optimistes sur une activité normale plus à partir de mars, avril, que la fin du premier semestre. Que juillet, août. Mais, voilà, c'est en bonne voie. On est plutôt optimistes pour les prochains mois. Ça va aller beaucoup mieux, je pense, dès lors. Oui, donc, plutôt une bonne nouvelle par rapport à notre vision du marché en décembre. Benoît, c'est une excellente nouvelle. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur le modèle et comment le mettre en place avec vous. Vous avez mon mail, donc n'hésitez pas à me contacter directement. Voilà, on vous remercie.